Une probabilité ne peut jamais être négative ou supérieure à 1. Il paraît. C'est en tout cas ce qui est écrit dans la plupart des bouquins introductifs à la stat. Par exemple, dans celui-ci, page 72, on peut lire « Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1 ». Bon. Moi, durant ma réto, en France on dit terminale, on m'a même inculqué une peur instinctive de tout écart à cette règle, me promettant destruction de tout ce qui m'était cher et fin du monde si j'avais le malheur d'écrire des trucs du genre « Après calcul, je trouve une probabilité égale à moins 0,78 ». Ou encore « La probabilité de blablabla vaut 724 ». Ce que beaucoup de gens ignorent toutefois, c'est qu'une probabilité peut en fait se traduire par une valeur comprise entre 0 et plus l'infini. Exprimer les choses sur une échelle de 0 à l'infini est d'ailleurs très courant aux Etats-Unis, contrairement à ce qui se fait en France ou en Belgique. Mais ça ne s'arrête pas là, car figurez-vous que via une petite astuce mathématique, il est possible de traduire une probabilité en une valeur comprise non pas entre 0 et plus l'infini, mais carrément en une valeur comprise entre moins l'infini et plus l'infini. Eh oui ! Alors avant d'aller plus loin, il faut qu'on pose quelques bases. Je vous rassure, rien de bien méchant. D'abord, savez-vous ce qu'on entend par « expérience aléatoire » ? Dans ses cours à l'Université libre de Bruxelles, Davy Pindaven place sous cette appellation toute expérience dont on ne peut prédire le résultat avec certitude. Donc par exemple, est une expérience aléatoire l'acte de lancer un dé ou de demander à une personne dans la rue son type de chocolat favori. L'Univers est l'ensemble de tous les résultats possibles de l'expérience aléatoire. Si je lance un dé, eh bien l'Univers contient 6 possibilités. Si je lance une pièce de monnaie, l'Univers contient 2 possibilités. Un événement, c'est tout sous-ensemble de l'Univers. Par exemple, le sous-ensemble contenant 2, 4 et 6, c'est-à-dire l'événement « obtenir un résultat paire » au lancer d'un dé. On dira que l'événement s'est produit si le résultat de l'expérience est 2, 4 ou 6. Autre exemple, le sous-ensemble contenant juste la valeur 2 correspondant à l'événement « obtenir la valeur 2 ». On dira que l'événement s'est produit si le résultat de l'expérience aléatoire est cette valeur 2. Quand on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, eh bien il apparaît très vite que certains événements ont tendance à se produire davantage que d'autres. Si la probabilité d'un événement vaut 80%, ça veut dire que sur un grand nombre d'expériences, disons 10 000, l'événement se produira 8 000 fois. C'est ça une probabilité. C'est une confrontation entre d'un côté le nombre de fois que l'événement s'est produit et de l'autre l'ensemble des tentatives, le rapport des deux étant nécessairement entre 0 et 100%. C'est-à-dire qu'au pire, l'événement se produit 0 fois sur toutes les tentatives et au mieux il se produit à chaque tentative. Mais dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, on aime bien regarder les choses sous un autre angle. Là-bas, on préfère souvent confronter le nombre de fois que l'événement s'est produit au nombre de fois qu'il ne s'est pas produit. Une probabilité de 8 000 sur 10 000, ça devient chez eux 8 000 sur 2 000, ce qui donne 4 et ça se nomme une cote. En Amérique, on dit odds. La cote de faire 2 lorsqu'on lance un D vaut de son côté 1 divisé par 5, puisque sur un grand nombre de lancés, disons 6 000, on va typiquement se retrouver avec la valeur 2 un millier de fois et avec une autre valeur 5 000 fois. Bilan, 1 000 divisé par 5 000, donc un cinquième. Regardons à présent un extrait de la VO des Simpson. Vous avez compris ce qu'Homère a dit ? Je vous fais la traduction. Quelle est la cote de tomber malade un samedi ? 1 sur 1000. Rappelons qu'il s'agit d'une série états-unienne et que, sans surprise, les choses y sont souvent exprimées sous forme de cote dans la VO. L'événement d'intérêt pour Homer dans cet extrait est « Tomber malade un samedi » et selon lui, pour une fois qu'il se réalise, il y aura 1000 fois où il ne se réalise pas. L'extrait est tiré de l'épisode 13 de la saison 4, un épisode dans lequel Homer tombe malade après avoir mangé un sandwich qu'il savait avarier et où il préfère blâmer la faute à pas de chance plutôt qu'à ses actions. Tu comptes en manger ? Ouais. Ramener à une probabilité, ça donne une réalisation de l'événement pour mille et une tentatives, donc 1 divisé par 1001. Regardons comment cet extrait a été traduit dans la version française. Quelles sont les chances de tomber malade un samedi ? Une sur mille ! Vous avez entendu ? La cote d'un sur mille est magiquement devenue une probabilité d'un sur mille, alors qu'en vrai, une cote d'un sur mille correspond à une probabilité d'un sur mille. Moi, je suis choqué. Mais, papa Nathan, une probabilité d'un sur mille ou de un sur mille, c'est pourtant quasiment la même chose. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Bambou a bien sûr raison. En fait, cote et probabilité sont toujours pratiquement les mêmes quand on s'intéresse à un événement qui se produit peu en général, comme tomber malade un samedi selon Homer. Mais dès que l'événement tend à se produire davantage, attention, cote et probabilité vont se séparer, la cote filant vers plus l'infini, alors que la probabilité va se crasher sur un plafond de 100%. Comment faire pour pousser le bouchon encore plus loin et exprimer les choses sous forme d'une valeur entre moins l'infini et plus l'infini ? Réponse, il suffit de prendre le logarithme néperien de la cote. C'est une astuce bien connue des mathématiciens. Si vous avez une échelle qui va de 0 à plus l'infini, comme la cote, il suffit d'en prendre le logarithme néperien pour, miracle, la transformer en une échelle allant de moins l'infini à plus l'infini. Sur cette nouvelle échelle, moins l'infini correspond à une cote de 0 qui elle-même correspond à une probabilité nulle. La valeur 0 correspond à une cote égale à 1 qui elle-même correspond à une probabilité de 50%. Enfin, plus l'infini correspond à une cote de plus l'infini qui correspond à une probabilité de 100%. En pratique toutefois, vous n'allez jamais croiser quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, va vous exprimer les choses sur cette échelle-là. Dis, Gérard, j'ai encore oublié. C'est quoi le logarithme néperien de la cote de faire un double 6 au D ? Mais enfin, Hubert, tu sais bien que c'est le logarithme néperien d'1 sur 35, ce qui fait bien sûr moins 3,56. Le logarithme de la cote, c'est surtout dans les milieux scientifiques qu'on rencontre ça, un peu comme la température en degrés Kelvin ou les angles en radian. Alors, est-ce vrai qu'une probabilité ne peut jamais être négative ou supérieure à 1 ? Oui, mais derrière cette question se cache un problème étonnamment profond. Comment exprimer le fait que certains événements se produisent plus que d'autres ? Exprimer les choses sous forme d'une probabilité n'est jamais qu'une possibilité, cette façon de faire n'étant fondamentalement pas plus ou moins juste que d'autres. Beaucoup de gens sur cette planète préférant par exemple manipuler des cotes, allant parfois jusqu'à considérer les probabilités comme un truc un peu tordu, typique de certains pays comme la France ou la Belgique. Et si vous me demandez qu'est-ce que moi, Nathan, je préfère, c'est très simple, les probabilités. Pas parce que je crois que ça vaut mieux que les cotes en général, mais juste parce que j'ai grandi dans une culture où tout est exprimé en probabilité. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ce petit morceau de savoir statistique intéressant. Pensez que vous pouvez m'aider à produire de nouvelles vidéos en me lâchant un petit tip sur tipeee.com slash chasseptique et rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada